C'est aussi la date du second tour de l'élection du leader du Parti Socialiste. Hier, 14 000 votants ont participé au premier tour. Un scrutin qui semble confirmer Olivier Faure dans ses fonctions. Pour l'heure, Alexis Delafontaine, l'actuel premier secrétaire, est en tête de l'élection. Oui, selon nos informations, Olivier Faure dépasse de justesse la barre des 50% dès le premier tour. Nicolas Maillet-Rossignol recueille près d'un tiers des voix, contre moins de 20% pour Hélène Geoffroy. Les résultats définitifs seront publiés dans la matinée. Et sans suspense, le premier secrétaire, Olivier Faure, devrait rester en poste. Avec ce nouveau mandat, il peut aller au bout de son projet d'union de la gauche et renforcer l'implication du Parti Socialiste au sein de la NUP. Mais le premier secrétaire doit faire attention au nouveau trio de chocs. Nicolas Maillet-Rossignol, Anne Hidalgo et Carole Delga, bien déterminés à faire échouer cette union de la gauche. Enfin, de fortes turbulences internes attendent Olivier Faure. Plusieurs perdants de ce soir, comme Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll ou même François Hollande, risquent maintenant de quitter le parti à la rose. Alexis Delafontaine du service politique d'Europe.